Alors, M. Lecomte, oui, vous avez indiqué, je souhaite que ce soit dans le compte rendu, que je parlais sans savoir, c'est vrai qu'en général je parle sans savoir, vous aussi d'ailleurs, puisque j'espère que vous avez tenu compte de ce que je vous ai mis sur mon site, concernant le piret vert, où effectivement, il est indiqué par un directeur de l'unité qui s'appelle Denis Thierry, directeur de l'unité santé et agroécologie du Vignoble, l'Institut National de Recherche Agronomique, et je cite, le piret vert, même s'il est d'origine naturelle et nuisible pour l'environnement, c'est un neurotoxique qui peut affecter les insectes, mais aussi les oiseaux, les animaux, et même les viticulteurs selon les doses utilisées. Voilà, mais enfin bon, quand je dis qu'il y en a qui ont ramassé des oiseaux, vous me dites que c'est non, autrement dit, ce que vous dites est faux. Non, 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 attendez, on va reprendre. Mais je peux reprendre, moi. Il y a un vigneron qui traitait en fin de nuit, et je vous ai répondu qu'il ne fallait pas parler sans savoir. Oui ? Non, parce que le piret vert est photosensible. Oui, c'est ce que vous m'avez dit, mais quand j'ai dit qu'il y avait des oiseaux, si, 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 j'en ai parlé, si, si, j'en ai parlé, j'ai la bande, monsieur, à votre disposition. Si, 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 non, non, c'est vous qui mélangez tout. Non, mais on veut la récompression. Et d'autre part, pour ce qui est, mais je vous la ferai passer, d'autre part, pour ce qui est du roténone, que vous devez utiliser aussi, on est sur des produits qui touchent les maladies de Parkinson. Enfin, vous m'aviez contesté le fait que Ecosert était un organisme indépendant. Tout à fait. Oui, c'est vrai, mais il faut que vous payez pour que Ecosert vienne vous vérifier. Et vienne vous vérifier trois ou quatre fois par an. Ça veut dire que vous payez quelqu'un pour qu'il vienne vous dire, monsieur, ce que vous faites, c'est de la merde. C'est ça. Vous êtes d'une mauvaise offrande, monsieur Minceau. Non, c'est pas de mauvaise offrande. Je reste là, sinon... Mais non, pourtant, c'est quelqu'un que vous payez pour qu'il vienne vous vérifier. Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça. Quand l'autre jour, j'ai dit qu'il y avait un conflit d'intérêts, je maintiens qu'il y a un conflit d'intérêts. Vous mélangez tout, mais... Oui, oui, non, mais bien sûr que je mélange tout. On arrêtera parce que c'est... Bien sûr, je mélange tout. Voilà. Voilà.